En tant que française juive, le crime du siècle qui se déroule sous nos yeux, en direct, annoncé par le gouvernement israélien, en notre nom, mais insupportable. Et quand il commet un génocide au nom de la défense de tous les juifs du monde, il nous associe à sa politique génocidaire. Et encore une fois, nous nous opposons fermement à cette alliance avec ce gouvernement colonial, suprémaciste, raciste et génocidaire. Nous dénonçons aussi fermement la complicité de la France par son soutien inconditionnel à l'État israélien. Et jusqu'à ce jour, aucune sanction n'a été prise par rapport à ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le combat pour la Palestine, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est un combat pour la justice et pour la paix. C'est un combat politique contre le colonialisme et contre le racisme. À l'Union juge française pour la paix, notre boussole, c'est le droit international. Donc le droit international parle de crime de guerre. Le droit international parle de génocide. Le droit international dit qu'une population qui est soumise, occupée par une puissance occupante, a le droit à la résistance. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une opinion, c'est le droit international qui le dit. On tient bon sur les mots parce qu'en effet, on ne va pas se laisser accaparer le récit. Vous avez vu la pression, le rouleau compresseur des médias, des partis politiques. Donc on tient bon sur ça. La boussole, c'est le droit international. L'accusation de l'antisémitisme, c'est un rayon paralysant. C'est-à-dire que si vous êtes accusé d'antisémitisme, le débat est clos. Le gouvernement français nous amuse beaucoup. Quand je dis amuse, c'est un peu ironique. Parce qu'il se prétend lutter contre l'antisémitisme en organisant sa fameuse marche aux côtés de l'extrême droite. La fameuse marche où nous avons, nous aussi, comme les camarades de Tzedek, refusé d'y participer. Parce que non seulement, on ne participe pas à une marche avec l'extrême droite, mais pas avec le gouvernement Macron non plus, qui pratique une politique islamophobe depuis plusieurs années. Grand défenseur des Français juifs et juives de France, Emmanuel Macron réhabilite Pétain. Son camarade Darmanin parle de Maurras. Et je vous passe la suite. Donc c'est bon. Ce qui se passe, ce n'est pas un conflit de religion, comme beaucoup semblent, veulent nous faire croire. Nous sommes, comme l'a dit notre camarade, dans une guerre coloniale, avec un occupé et un occupant. Depuis la naissance du projet sioniste, qui est un projet colonial suprémaciste de remplacement d'une population par une autre, il y a toujours eu des voix juives qui se sont opposées à ce projet colonial. Il y a plein de mouvements de paix, là, qui apparaissent, paix comme ça, mais ils ne parlent jamais de justice. Alors, à l'Union juive française pour la paix, paix, mais justice. Parce que la paix, ce n'est pas le retour à la normale. Ce n'est pas on arrête les combats et puis après on revient comme avant. Nous demandons l'application, le respect du droit international. Ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il ne pourra pas y avoir de sécurité, que ce soit pour les Israéliens ou les Palestiniens, tant que ce régime colonial perdurera. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça... Sous-titrage Société Radio-Canada ...